Encore une fois, un très très bon chapitre et toujours le même sujet ô combien difficile à aborder, ce sujet du suicide. Mais nous allons éclaircir tout ça et pour le coup les auteurs ont encore une fois fait très très fort. C'est quelque part une bonne thérapie aussi. Sous-titres par Jérémy Diaz à chaque réunion, surtout que ce manga mérite d'être suivi. Et du coup on va reprendre un petit peu de ce qui s'est passé dans ce chapitre parce que mine de rien l'histoire avance et on va apprendre un petit peu plus par rapport à un nouveau candidat qui nous avait déjà été testé dans le chapitre précédent mais là on va en apprendre beaucoup plus sur lui avec ce chapitre qui va lui être intégralement consacré, donc le petit Tshuji. Alors bon il a certes son grand frère mais c'est surtout Tshuji qui va nous intéresser. On va voir donc tout ça maintenant, c'est parti. Alors on démarre justement, on retourne d'abord sur Mirai et puis Saki qui croient toujours que Minami Kawai donc au début du chapitre est l'ami, donc l'ami de Canadien, on va le rappeler, celui qu'on considérait comme son meilleur ami, en tout cas lui considérait le Canadien comme étant son meilleur ami, tu peux le dire. Donc ils pensent toujours que c'est un candidat et ils vont maintenant chercher les frères et surtout ils savent bien que parmi les deux, ils pourraient éventuellement, s'ils suivent leur raisonnement, qu'ils trouvent les derniers candidats et que ce problème puisse être réglé. Donc ils arrivent juste à temps pour sauver le grand frère in extremis qui allait se faire tuer par son propre frère, mais bon ça la demande du grand frère, pour le coup qui lui a dit, voilà, est-ce que tu veux, qui a dit, voilà, qu'il voulait mourir, même le petit frère lui a dit, est-ce que t'es sûr, donc Shouji, est-ce que t'es sûr de vouloir mourir, parce que si t'es pas sûr, tu vas souffrir inutilement et tout, bon au final ils n'ont pas pu vraiment qu'on te faire avec cette histoire, vu que Mirai est arrivée juste à temps et a pu interrompre la flèche rouge qui avait été lancée justement sur le grand frère, juste à temps grâce à sa propre flèche rouge, donc alors que dans le chapitre 13, on ne pensait pas trop que ça allait se régler aussi facilement, mais de toute manière il y avait un petit cinéma en coureur au début de ce chapitre aussi, vu qu'on savait qu'ils étaient dans le pas très très long du secteur où se trouvait la maison des franges. Un petit peu après d'ailleurs, ils vont comprendre que Minamikawa a menti et qu'ils doivent encore trouver le dernier candidat, qui est en plus de ça un ange de rang suprême, ange qu'on a vu d'ailleurs il y a quelques chapitres, on a la confirmation d'un ange qui était un peu camouflé, qui ne se montrait pas trop, donc encore une fois, Muni, vu que l'ange qu'on voit ici, donc Ogaro, on avait déjà eu l'occasion de voir par le passé, donc là c'est confirmé, et donc rappelez-vous quand il y avait toute la réunion des anges il y a quelques chapitres maintenant, donc il y avait cet ange, donc Muni qui n'avait pas parlé, qui donc est un ange de rang suprême, extrêmement mystérieux, donc qui n'est toujours pas vraiment apparu, qui n'a toujours pas parlé, on a juste eu un faciès, et surtout on ne connaît pas son candidat, donc qui peut être potentiellement l'antagoniste de la finale de Platinum N, vu que c'est le dernier candidat qu'on ne connaît pas, et qu'il a le même level en plus que ça, que le Canaday, qui était lui aussi un candidat de rang suprême. Du coup, je pense plus que ça va être tous les autres contre lui, très certainement, avant que les survivants, parce qu'il va très certainement y avoir encore d'autres morts parmi les candidats, encore en vie, bon, il y aura Isakish comme plan, je pense, comme je l'ai dit, un peu à la Battle Royale, un peu à la King's Game, que ça va se terminer entre les deux, après on verra bien si ils peuvent réussir à trouver une issue. Le petit Susumu, le petit garçon qui a révélé le mystère, justement qu'en fait, cette guerre-là au monde entier, lui aussi va être amené à très passant à un moment donné, même si c'est toujours pas oublié, après il voit son petit masque et sa petite coupe qui part dans tous les sens. Donc, le petit Chouji, qui a fait son apparition dans ce chapitre aussi, pour le coup, lui aussi est plutôt petit, et donc, il y a Miss Bronzette, comme je l'appelle comme ça, donc Temali, qui est déjà au moins des gouvernements, mais elle aussi, je pense, ne va pas faire de vieux, et surtout, je ne vois pas le potentiel d'un antagoniste final parmi tous, parmi les candidats, bien sûr, auprès de tous les survivants, à part, bien sûr, encore une fois, ce candidat de rang suprême, qui est un ange de rang suprême, donc il y a la flèche blanche, et qui n'a toujours pas fait son apparition, bien sûr. Alors, revenons un petit peu au chapitre, et surtout à Minami Gawa, l'ami de Kanade, aka Métropolyman, qui forcément essaie de se racheter en déclarant qu'il a des infos sur Métropolyman, même si, bon, forcément, vu qu'il est mort, ça ne s'intéresse plus grand monde, et notre petit Chouji, du coup, va en profiter, lui aussi, pour vouloir justement profiter de la flèche blanche de Mireille, parce qu'il va dire assez rapidement qu'il a affaire à Red et Yellow, en plus, tout ça, démasquer et tout, bon, on comprendra un petit peu mieux pourquoi, justement, ils ont décidé d'aller à visage découvert par la suite, au final, ça apportera un petit peu ses fruits, et surtout, bon, pour revenir un petit peu sur ce texte-là au début du chapitre, et bien, il demande ça à Mireille, parce que, voilà, lui, il veut en terminer, et puis il n'a pas envie, justement, d'avoir utilisé cette flèche rouge, la flèche blanche, au moins, elle permet de tuer direct, donc, voilà, qu'il le tue, lui et son grand frère, et puis, comme ça, le bail est réglé plutôt rapidement, surtout qu'ils n'ont plus d'attache, et voilà, quoi, pour le coup, mettre fin à toute leur souffrance, ils ont beaucoup trop souffert, surtout qu'encore une fois, pour lui, la flèche rouge est plus celle qui symbolise l'espoir, et qui permet plutôt d'exaucer ses souhaits, alors qu'ils appellent la mort de leur propre volonté, alors, comme il l'a bien dit, il pourrait le faire avec la flèche rouge, mais voilà, il faut vraiment que ce soit le véritable souhait de celui, encore une fois, qui est touché, et comme il va l'exposer, ça n'a pas été le cas de tous ceux qu'il a eu l'occasion de toucher. Un petit peu après, d'ailleurs, justement, enfin, même en parallèle de ça, ça fait énormément penser à notre cher petit Mirai, par rapport à ce qu'il avait fait à sa tante et son oncle, là, on se rappelle, au début du manga, on ne va pas se rappeler de ces moments plutôt douloureux, assez malaisants, tu vois, au début, même si c'était nécessaire pour faire de Mirai celui qu'il est aujourd'hui, et surtout, pour rebondir un petit peu sur Tsuji, il l'a fait sur tous les membres de sa famille, justement, c'est ce qu'il rapproche un petit peu de Mirai, et surtout, quand il va nous l'exposer cas par cas, ils appelaient la mort de leur propre vie, au final, lui, il n'a fait que leur apporter cette délivrance, tu vois, tel ange de la mort, quelque part, si on peut le qualifier comme ça, en plus, tu vois, son ange est l'ange des télèbres et tout, alors j'aimerais bien voir s'il y aurait une apparence noire dans une éventuelle adaptation en animé, mais en tout cas, voilà, c'est dit texto dans le texte, et pour rebondir un petit peu sur Tsuji, il va expliquer, justement, que lui a compris qu'avec la flèche rouge, il pouvait facilement voir qui voulait vivre et qui voulait mourir, donc voilà, parmi tous ceux qu'il touchait, et il se considère d'ailleurs comme quelqu'un qui facilite le suicide pour ceux qui n'osent pas franchir le pas, tu vois, c'est un petit peu un intermédiaire qui est plutôt efficace pour ceux qui n'arrivent pas à mettre un terme à leur jour, un petit coup de flèche, ça permet aussi de démêler le vrai du faux, de voir ceux qui veulent vraiment mourir, comme ça a marché pour son grand-père qui était malade, ça, voilà, il a trépassé, son père qui était en profonde dépression, suite encore une fois, au fait que sa femme l'a fait cocu, pareil, bah voilà, il a mis fin à ses jours en finissant noyé, pour la mère, pour le coup, encore une fois, qui a trahi toute sa famille et son mari, donc sous la culpabilité, tac, la flèche rouge a aussi marché, elle s'est suicidée, par contre, le gars pour qui elle avait fait cocu son mari, et donc elle avait abandonné bah voilà, mari et enfant, et bah lui, pour le coup, n'avait pas spécialement encore une fois envie de mourir, et a pu réussir à survivre, encore une fois, au sort de la flèche rouge malgré le fait qu'il appelait aussi la mort de ses vœux par rapport à la culpabilité, tout ça, tout ça, quoi. Même si toute cette affaire, bien sûr, ne va pas régler nos problèmes, bien au contraire, vu que pour le coup, même lui, encore une fois, ne se considère pas comme étant quelqu'un de fondamentalement mauvais, comme je t'ai dit, voilà, il pense qu'il aide les gens à franchir le pas et donc à les libérer quelque part, et quelque part, d'un côté, alors attention, voilà, n'allez pas considérer ça comme un appel aussi d'autres, voilà, je vous rappelle bien ce que je vous ai dit dans le chapitre précédent, oubliez le suicide, parlez autour de vous, surtout quand vous avez des idées noires, tout ça, bon, voilà, je ne vais pas faire le moralisateur plus qu'autre chose, mais voilà, quoi, si vous avez ce genre d'idées-là, parlez autour de vous, parlez autour de vous, c'est très très important, d'ailleurs, c'est con que Minami Kao ou personne d'autre, mais parlez justement quand une fois de cet aspect-là, de parler autour de soi pour extérioriser le tout et pour essayer de penser à autre chose. Peut-être que ça viendra plus tard, quelque part. Mais à ce moment-là, en fait, il dit quelque chose d'assez intéressant, justement, le petit le petit Shouji, en disant que n'importe qui se servirait des flèches pour assurir ses désirs, mais pas lui, et donc ouais, qu'il préfère aider les personnes, mais encore une fois, c'est pas beaucoup de critères, et qu'il ignorait, justement, quand une fois qu'aider une personne à se suicider était punie par la loi. Donc voilà, bon, c'est bien beau puni par la loi, mais même au niveau de l'éthique, c'est pas quelque chose qui est déontologiquement, encore une fois, quelque chose de considéré comme bien, tu vois. Après, c'est quelque chose d'extrêmement subtil, parce que, ben, forcément, enfin, il y a beaucoup de cas particuliers, par exemple, je vais te donner un exemple très très hard, mais qui, à mon sens, pourrait pas légitimer, mais même si, voilà, je cautionne pas, je peux comprendre, une personne, par exemple, qui se trouve dans un état végétatif sans aucune possibilité de pouvoir s'en remettre, et qui appelle, justement, la mort de ses voeux, tu vois, qui peut réussir à communiquer très difficilement, et qui sait qu'elle pourra plus jamais avoir une vie normale, et qui souhaiterait, ben, simplement quand une fois, en finir, débrancher tout ça, ben, dans, dans, c'est vraiment le seul exemple, encore une fois, qui me vient à l'esprit, bon, je suis dit ça, parce que j'avais vu ça une fois dans, ouais, dans un film, si je dis pas de bêtises, pour le coup, bon, je vais pas tout spoiler, je m'en rappelle même plus du long du film, mais voilà, pour le coup, c'était cette question-là, elle était présente tout le long du film, à la fin, donc, il y avait, il y avait une solution, et cette personne décédait, si tu veux, en plus, c'était même sa propre mère, qui était à son chevet, tout ça, qui, donc, il arrivait difficilement à communiquer avec lui, donc, par signe, si je dis pas de bêtises, et à la fin, elle le libérait de ce terrible, ben, voilà, de ce terrible destin, donc, en, ben, en, en l'assistant, en fait, en quelque part, là, véritablement, et en l'aidant, encore une fois, à rendre son dernier souffle, voilà, pour, pour parler poliment. Bon, bref, on va quand même un petit peu, revenir un petit peu à l'histoire, parce que c'est pas spécialement conforme à mon exemple que je te donne, mais voilà, tu vois, si on se met un petit peu à la place de Shuji, même si c'est certes un gamin, tout ça, et que, pour le coup, la fin du chapitre, c'est à partir dans une autre direction, voilà, quoi, pour le coup, on peut comprendre aussi que, de son point de vue d'enfant, et après, la vie très très dure, encore une fois aussi, qu'il a eu à mener, malgré son jeune âge, ben, qu'il ait pu être mené à penser à ce genre de choses, c'est pas par hasard, donc plus encore une fois qu'au galop, donc son ange l'a choisi non plus, même si, bon, pour le coup, ben, il n'est pas ultra, c'est pas un très très bon ange, surtout qu'en tant qu'ange, dès que t'es née, quand je te l'amort, tout ce que tu veux, vu que, pour le coup, ben, lui, ça a l'air de plutôt bien lui plaire quand il y a des traits pas, et même s'il parle pas beaucoup, ben, on a vu qu'il acquiesçait, qu'il validait un petit peu tout ce qu'il faisait, donc ça, c'était pas, voilà, peut-être que s'il avait eu un ange moralisateur, ben, ça aurait peut-être pu lui donner autre chose. Bref, en tant qu'en sorte, pour revenir un petit peu au pitch, sinon, qu'il ignorait, comme je vous le disais, qu'il était une personne à se suicider, d'être puni par la loi, et qu'il n'était pas déontologiquement quelque chose de bien, donc on est comme étant bien. Encore une fois, il est très jeune. Par la suite, ben, il veut en finir, forcément, voilà, et rendre lui aussi son dernier soupir, mais Mirai va s'interposer, et Mirai, d'ailleurs, va devoir lui expliquer pourquoi le suicide n'est pas spécialement une bonne chose, surtout qu'ici, chacun est libre d'agir de lui-même sur sa personne, et tu vois, Mirai, ben, quelque part, il n'est pas le mieux placé pour lui répondre, vu que lui aussi, ben, je rappelle qu'au début, il voulait en s'est en terminé, et ça, qui est aussi, ben, comme tous les candidats, tu vois, quelque part, donc, qui sont pas tous les mieux placés, et c'est là que Minami Kawa, donc, qui n'est pas un candidat, ben, va tenter sa chance, et donc, va lui dire quand même s'il pense ne pas être important auprès des autres, ben, il y a forcément des gens pour qui il compte, tu vois, même s'il ne le sait pas, tu vois, donc, voilà, des gens t'aiment, mais tu ne le sais pas, mais tu ne le vois pas, voilà, comme dirait Hélène Ségar. Il y a trop de gens qui t'aiment. Très belle chanson, pour le coup. Désolé, ben, elle est de circonstance, hein, pour le coup. Allez l'écouter après cette vidéo, ça va vous faire bizarre, et tu vois, surtout si t'es un peu dépressif ou autre, si t'écoutes cette chanson, je te jure, en plus, avec la mélodie et tout, ça va te faire du bien, tu vois. Même moi, des fois, quand j'ai un petit coup de main, un petit coup de bouche, je me la mets, et ça repart, voilà, pour... T'auras pas regardé cette vidéo pour rien, t'auras appris un truc sur moi. Bref, même si, bon, ça remonte un petit peu à l'enfance et tout, voilà, ben, m'en avisez écouté et tout, non, mais c'est une belle chanson, tu vois, pour le coup, qui m'a marqué dans mon enfance. Bref, on referme la parenthèse musicale. Donc, il lui parle un petit peu plus tard, justement, de son cas en particulier, donc Minamikawa avec Kanade, donc son meilleur ami pour lui, en tout cas, et qu'il estimait et qu'il appréciait beaucoup, même s'il savait que c'était pas réciproque, cette fois, c'est bien de nous dire qu'il avait conscience de ça, même si, paradoxalement, ben, il sait qu'il lui doit beaucoup, comme le fait, justement, tu vois, quand il venait, voilà, pour accompagner les filles, pour aller regarder les filles, justement, encore une fois, voilà, faire leurs activités, comme le tir à l'arc, et surtout, ben, même, la relation qu'il a avec sa petite amie, le fait qu'il s'ouvre un petit peu plus au monde et tout, tu vois, tout ça, ben, il doit quand même pas mal de choses à Kanade, lui, il est extrêmement reconnaissant, et comme il le dit, ben, il a beaucoup pleuré, après, son trépas, même si lui, il n'en aurait pas fait autant pour lui, donc, tu vois, il est quand même extrêmement lucide, le gars, mais en même temps, voilà, il est touché par sa pêche rouge, et voilà, il se doit d'être franc et de dire la vérité, et par la suite, il pense, ben, que lui aussi, en l'occurrence, donc, le petit Chijou, ben, pourra peut-être trouver, à un moment donné, la sœur, qui sait pourquoi pas, même si, bon, il lui fait des gros yeux comme ça, mais c'est un diamant, mais pourquoi pas, un petit amour de jeunesse, ça peut être pas mal, mais surtout, comme, voilà, il lui dit ça dans un premier temps, tu vois, il y a Minkawa, même si, bon, plus tard, je suis sûr que ça se vérifiera, mais que, surtout, ben, ça crée des problèmes, voilà, quand tu te suicides pour beaucoup d'autres personnes, comme notamment ses camarades de classe, qui peuvent avoir un profond traumatisme, mais ça, pour le coup, alors, ça ne m'est pas arrivé personnellement, alors, attends, non, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais je dis ça parce qu'en fait, malheureusement, il y avait, à un moment donné, je ne sais plus, c'était en quelques-là, je crois que j'étais au collège, j'avais un de mes camarades de classe qui avait perdu sa mère, tu vois, alors, rien que ça, tu vois, pour le coup, je me rappelle, ça nous avait énormément tous marqué, tu vois, on s'était tous mis à sa place, et tout, enfin, c'est quelque chose de horrible, grosse pensée à toi, la nuit, même s'il y a très peu de chance que tu puisses voir cette vidéo, mais, pour le coup, tu vois, voilà, je te laisse un petit peu imaginer le level du truc, c'est juste puissance mille, puissance même un million, si c'est un de tes propres camarades de classe qui a amené à te répasser dans des circonstances, tu vois, forcément, tu te dis que, surtout par suicide, tu vois, déjà, que par accident, moi, je connais quelqu'un qui s'est arrivé par accident, déjà, c'était un traumatisme, alors que c'était un accident, tu vois, c'était pas quelque chose de voulu, et là, un cas de suicide, ouais, forcément, que tu te poses là les questions, surtout, encore une fois, à l'âge qu'il a le petit, et pour le coup, Aminem Kawa a mis le doigt sur quelque chose de vrai, de ô combien vrai, même si, bon, il aurait pu mettre en avant aussi le fait de pouvoir parler, mais il fallait un argument choc pour pouvoir un petit peu le secouer, pour que ça, voilà, pour que ça résonne dans son esprit, et même s'il n'a pas totalement abandonné ses projets, pour le coup, ça l'a fait pas mal cogiter, et dans le bon sens du terme, et surtout, ça lui a permis, et ça nous a permis, tu vois, pour le coup, de garder, de gagner, et de garder un petit peu de temps, surtout quand on est dans l'optique qui est très 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 dur, et je pense que, ça va être très très dur, je pense, quand ça arrivera, mais je suis pratiquement certain que Shiju sera amené à trépasser, au moment où il s'y attendra le moment, et au moment où il aura le plus envie de vivre, parce que vous ne pouvez pas oublier que c'est une guerre de succession, tu vois, pour le titre de Dieu, et tu vois, même Natcha, tu la trouves toujours un petit peu salope quand elle dit, bah vas-y, tue-le, 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 enfin voilà, elle a toujours été comme ça, elle, pour le coup, Dieu dedans, je mets le diable au corps, mais quelque part, je me dis, mais c'est ça aussi, tu vois, qui est super intéressant dans Platinum M, que, bah, elle n'avait pas totalement tort, il vaut mieux s'en débarrasser de mythes, maintenant, abréger ses souffrances, surtout que, à un moment donné, il devra passer lui aussi au casse-pipe, malgré le fait qu'il soit très très jeune, mais voilà, pour éviter de le faire souffrir inutilement, alors que là, bah, ils vont lui redonner de l'espoir avant de, avant de mieux le lui re-enlever, même si je pense pas que ça sera ça, ça sera eux directement, je pense plus que ça sera un dommage collatéral qu'autre chose, mais waouh, ah ouais, faut quand même aussi souligner tout ça, et j'adore ce que ça va donner par là-dessus, même si ça, à mon avis, ça va être juste horrible, ah la 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 la, on continue. Donc, comme je vous disais, bah, ça va provoquer un petit changement, certes, temporaire, pour l'instant, auprès du petit Shinju, mais, j'oublie tout le temps, au petit, auprès du petit Shuji, pourquoi je vous l'appelais Shinju, c'est d'un autre qui détention, moi, le petit Shuji, pardon, je pense à Shuji, mais Shuji, c'est pareil, et donc, pour le coup, même s'il veut, voilà, comme je le dis, toujours mourir, mais sans gêner personne, en quoi, il va continuer de cogiter pour trouver un moyen de faire ça sans gêner personne, bon, bah, pour le coup, à l'ouge de franchir le pas, je sais pas, en prendre un couteau, un pistolet, s'il sait pas nager, en jetant, mais tu vois que pour le coup, bah, même lui, bah, il se fait prendre un petit peu à son propre flèche, parce que lui aussi, quelque part, il aime trop la vie, et je suis sûr que s'il se faisait toucher par une flèche, bon, peut-être que pour le coup, c'est vrai que ça faciliterait, mais, hmm, pas sûr, pas sûr que lui aussi aurait vraiment de mourir, aurait vraiment envie de mourir, et peut-être que même, bah, je sais pas, Mirai ou d'autres vont en profiter pour le toucher par une flèche rouge pour éviter que qu'il arrive à cette extrémité, s'il y avait d'autres pensées noires lui retraversent l'esprit, ou alors, peut-être une autre possibilité, c'est que peut-être, bah, pour le coup, comme je t'ai dit, voilà, il va se faire faucher au moment où il s'est éteindre le moment où il aura le plus envie de vivre. Mais le temps presse, forcément, donc, vous revenez un petit peu à nos moutons, et donc, avec l'élection du Nouveau-Dieu, et surtout, bah, les gouvernements qui sont à la poursuite de tous les candidats, pour encore une fois, bah, là, les mettre sous leur coupe, et surtout pour avoir le contrôle de leur pouvoir, flèche et tout le tintouin qui va avec, et surtout, bah, on arrive au point le plus important, à savoir, bah, la recherche du dernier candidat, vu que Vinay Mikawa, bah, n'en est pas un, bah, il faut toujours trouver, et chercher, et surtout trouver ce dernier candidat, surtout un candidat qui a un ange de rang suprême, voilà, faut vraiment mettre la main sur ce dernier avant les gouvernements, et précisément, le gouvernement japonais dans l'immédiat. Et on termine, donc, le chapitre, comme je l'ai dit, avec Shuji et son frère, bah, qui sont récupérés par Oshii et Yumiki, enfin, voilà, ils accompagnent Saki et Mira, ils vont tous vivre dans le même appartement, donc, dans l'appartement de Oshii et Yumiki, et dans un premier temps, bah, on voit que Shuji, bah, il commence un petit peu à changer d'attitude, déjà, il a un petit peu peur de Yumiki, il dit, bon, mais qu'il va se mettre dans un coin, se recroguer, enfin, voilà, alors qu'elle est super minuelle, alors peut-être qu'il a capté qu'elle est touchée par une flèche rouge, ou autre, ou qu'il est tibie, je pense plus que c'est de la timidité qu'autre chose, puisqu'elle est très très belle, donc, tu vois, pour le coup, le côté amoureux, ça pourrait peut-être se monter ici, même si, bon, ça pourrait être sa mère, tu vois, limite, et surtout, bah, il est un petit peu pris d'affection par leur petit chat qui vient un petit peu se frotter et ronronner auprès de Shuji, donc, je pense que ça amorce un petit changement relativement intéressant auprès de ce dernier. Bon, le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est par rapport à son grand-frère, qui n'assume pas du tout ce rôle de grand-frère, lucide par rapport à ce qui se passe, même si, bon, il n'a pas connaissance de tout, et c'est qu'un gamin, et on le comprend encore combien dans ce chapitre, ça aussi, je trouvais que c'était extrêmement bien géré par rapport à Aoba-sensei, donc, vis-à-vis du scénario et du pitch de l'écriture, mais c'est le dessin de Bata est toujours d'un très très haut level, donc, non, franchement, du très très bon à tout le level, vraiment, hâte de voir la suite. Et je remercie d'ailleurs aussi ceux qui avaient souligné dans les commentaires, que ça leur a fait plaisir que j'aborde justement ce site dans la review du chapitre précédent, bon, je l'ai un petit peu refait aujourd'hui, après encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire le moralisateur, ben voilà, en tout cas, c'est toujours des sujets délicats à traiter, et on se doit justement de les traiter de manière des manières qui soient. En tout cas, moi, j'espère que ce chapitre vous aura plu, je vous dis avec beaucoup d'impatience, ben, au mois prochain, alors pour mettre une petite note à ce chapitre, c'est vrai que j'avais oublié le mois dernier, ben, je vous invite aussi à faire de même dans les commentaires. Pour ce chapitre aussi, donc, avec les petites notes sur main que j'ai introduit, bon, il y a déjà quelques mois maintenant, même si il n'est pas spécialement qu'en France, pour ceux qui suivent uniquement que Platinum N, mais je vais lui mettre un très très beau 17 sur 20, donc là, encore une fois, ce sont des notes purement subjectives, ça reflète juste notre appréciation du chapitre, je vous invite à faire de même dans les commentaires, et puis on fera le bilan de tout ça, ben, le mois prochain. Moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis avec beaucoup d'impatience au mois prochain, restez connectés, on attend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres, même si, voilà, tu vois, j'ai déjà sorti pas mal de vidéos aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses qui sont sorties, mais on attend encore beaucoup, on attend 2, voire 3 chapitres d'Orient, avec leur Tarko, c'est un petit peu pris, donc ça sera une très très grosse review, à mon avis, quand ça prendra le bout de son nez, j'arrête pas de faire des grosses reviews, de toute façon, en ce moment, c'est un truc de fou. On attend, il y a de ce Taizai, là aussi, grosse review, je pense, en perspective, vu la lourdeur du chapitre en prévision, et on attend du Black Clover et du Doctor Stone, là, ce sera peut-être un petit peu plus light, du Kingdom, et la semaine prochaine, du SNK et du Boruto, donc, tu vois, ça s'arrête jamais, tu vois, littéralement, donc restez connectés pour en rater de tout ça, et moi, je t'ai avec beaucoup d'impression, c'est la prochaine, si vous avez soin de vous, salut à tous, Sarnara !